Salut à tous, donc aujourd'hui épisode intéressant et assez rapide, enfin j'espère. Je vais vous montrer où se trouve le capteur CKP, donc le capteur Villebrequin PMH sur la voiture. Je vais le démonter, le nettoyer, c'est parti. Donc avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller chercher le fameux capteur PMH de Villebrequin, je vais regarder vite fait la température, donc 64 degrés pour ne pas me cramer les doigts, vu que j'ai roulé un petit peu. Donc c'est bon, on peut y aller, ça va encore refroidir le temps que je démonte les admissions, d'accord. Donc le capteur PMH, d'après ce que j'ai vu, il se trouve là-bas, donc on va aller voir si c'est bien celui-là. Allez, c'est parti. Donc ensuite, vous venez ici, il y a un petit cran, donc vous le démonter pour enlever ce petit conduire-là. Ensuite, vous venez décocher les deux crans de la grille de pare-chocs à l'avant, au-dessus. Hop là. Ça, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, donc je ne vous en parle pas trop. Hop, sur là-dessus, vous enlevez la garniture, ok. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est ces vis qui sont ici. Il y en a une, deux et trois. Donc pour les avoir, c'est des clips de sécurité. Moi, généralement, ce que j'essaye de faire, c'est de passer en dessous. Donc vous prenez un tournevis plat, vous passez en dessous, et tout en restant en dessous, vous commencez à dévisser. Une fois que vous avez retiré la base du milieu, vous obtenez ça, ok. Donc vous ne les perdez pas, et vous faites la même opération. Hop là, pour les autres vis. Vous pouvez enlever tout l'élément, donc ça vient avec la turbulure d'admission ici, et avec le cachet qui fait rentrer, le petit cache qui fait rentrer là, ok. Donc ça se présente comme ça. D'accord ? Ensuite, on va enlever ce collier, donc c'est des colliers un petit peu assez chiant. Donc vous venez le prendre par là, et vous le déclipser juste, ok. Ensuite, ça devrait commencer à venir tout seul. Sinon, vous en mettez un petit peu. Hop là. Et normalement, ça vient se déclipser tout seul. Voilà, d'accord. Donc c'est des petits colliers de serrage comme ça, ok. Donc celui d'après que je vous parle, c'est celui qui est là. Donc je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir d'ici, mais c'est exactement le même qui relise cette partie-là à celui-là. Donc même principe. Un petit clip, voilà. Un deuxième. Et vous avez ensuite la deuxième turbulure d'admission, d'accord, qui se présente comme ça, d'accord. Donc vous faites bien attention au collier et de ne pas le flinguer non plus, parce que si vous n'avez pas de rechange, vous allez être embêté, ok. Donc vous le mettez de côté aussi. Donc ici, vous avez votre capteur papillon, d'accord. Volet papillon, pardon. Je vous ai mis la lumière et le capteur du coup Villebrequin, donc PMH, il est ici, d'accord. On l'aperçoit là-bas. Donc c'est celui-là, d'accord. C'est celui qui est bien caché bien loin, mais il n'est pas non plus inaccessible, d'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, il est sous le bloc un peu plus profondément, d'accord. Donc, pour la clé, c'est une clé de 8 qu'il faut. Ce n'est pas une clé de 10. Et il a exactement la même tête que le capteur de position d'arbre à cames, d'accord. C'est juste que l'autre, il est coudé. Celui-là, il est droit dedans, ok. Et là, c'est une clé de 10. Je le sens, je le sens qu'il arrive tout doucement. Allez. Et voilà. Le voilà. Ouh, il n'est pas joli. Ouh, ce n'est pas joli du tout. Ce n'est pas du tout joli. Donc bon, le capteur en lui-même, les broches et tout ça, il n'y a pas d'oxydation, tout va bien. Euh, Made in France, Siemens. Quand même du Made in France sur cette voiture. Donc, comme vous pouvez voir, l'état, il n'est pas super super. On dirait qu'il y a comme de la rouille qui est rentrée dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, est-ce qu'il est endommagé ou pas ? Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà l'état du PMH après 95 000 km sur Fort Siesta. Une brosse à dents. D'accord, donc en poil, on ne prenait pas une brosse métallique. Du coup, je vais vous tester le capteur PMH, donc le multimètre sur la programmation Ohm, ok, et sur 600. Donc le capteur, d'après la RTA, c'est entre 200 et 450 Ohms, d'accord ? Donc c'est la marque Siemens. On va aller regarder la résistance, donc, hop, sur chacune des broches du capteur. Donc, comme on peut voir, j'ai 420, en gros 420, 421. Donc c'est entre 200 et 450 Ohms pour sa résistance. Donc le capteur, il est encore bon, ok ? Donc voilà comment on teste son capteur PMH au multimètre. Donc je pensais que c'était le code d'erreur qu'il y avait eu sur les ratés cylindres. Mais ce n'est pas lui le fautif, donc je pense que ce sera coté allumage et vous pourrez ça dans quelques mois, ok ? Allez, on continue. Donc, allez, c'est parti pour le remontage. Allez, c'est bon. Donc dès que vous arrivez en fin de visage, en butée, un petit coup et c'est bon, ok ? D'accord ? De toute façon, avec la dynamométrique, vous ne pouvez pas la mettre, il n'y a pas la place. Là-dessus, c'est vraiment un pif. Hop là ! Donc c'est bon. Ensuite, il faut remettre la fiche, surtout. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc on voit bien le capteur PMH que j'ai remis là-bas et serré, d'accord ? Donc n'oubliez pas de remettre surtout votre fiche, d'accord ? Donc vous la clipsez et dès que vous entendez un petit clip, c'est bon, ok ? Voilà, j'ai fini. Donc on s'est occupé du capteur PMH, donc le capteur de vue brequin. Donc chez Ford, ça s'appelle le capteur CKP, ok ? Si vous avez une erreur comme moi dans le screenshot que je vous ai mis, c'est le capteur PMH, en fait. Le CKP, ok ? Donc ne confondez pas avec le capteur d'arbre à gammes, qui est ici, qui a la même tête, ok ? Alors pour la conduite d'admission, moi je vous conseille de régler ça d'abord, avant de le mettre sur le boîtier papillon. Vous mettez le petit cran là-dedans, dans le petit rail, vous allez jusqu'au bout avant, et vous le clipsez. Et après, vous l'emboîtez sur le boîtier papillon. C'est parti pour le démarrage. Donc pour l'instant, elle est en mode normal. De toute façon, c'est le starter automatique qui gère la température, vu qu'elle est un peu plus froide, pour faire vous remonter tout de suite la température dans le moteur. Donc ça, c'est pas très grave si le ralenti pour l'instant est au-dessus. Donc voilà, pour l'instant, aucun problème. Donc voilà les amis, fin de l'épisode. Donc la voiture démarre. Bon, je m'y attendais un petit peu. Au niveau de ce code d'erreur, pour vous en dire plus. Le code d'erreur, c'est P0300, d'accord ? C'est un code d'erreur qui apparaît comme ça du jour au lendemain que ma femme traversait Paris. C'était pendant les inondations, elle est passée dans une sorte de grosse mare, et puis bim, à partir de ce moment-là, le code est arrivé. Dans les détails du code, P0300, c'est marqué raté d'allumage multiple aléatoire. Donc sur tous les cylindres, c'est en mode par-ci, par-là, ok ? Est-ce que c'était ça ou pas ? Moi, en tout cas, dans la valise 4Scan, dans les détails, j'avais marqué capteur CKP décentré ou endommagé. Donc le capteur CKP sur Ford, généralement sur toutes les Ford d'ailleurs. CKP, c'est le capteur PMH, donc le capteur vilgr pour requin. Pas à confondre avec le même capteur qui a la même tête, mais qui est près de votre bouchon d'huile. Ça, c'est le capteur Arbrakem. En attendant, moi, je vous laisse. J'espère que je vous ai aidé, que je vous ai appris aussi sur le capteur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur cette voiture. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et puis prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501